Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto'o qui décrypte l'actualité cycliste. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année, bonne année au passage à toutes et à tous et avec la saison sur route qui va reprendre d'ici quelques jours. Le Tour Down Under qui aura lieu la semaine prochaine, la première course du calendrier World Tour qui revient pour lancer cette année, cette saison. On va faire un point sur ce qui a changé pendant cette intersaison, les principaux transferts et le bilan aussi pour nos équipes françaises, où est-ce qu'elles en sont. On va donc revenir sur ça sans être exhaustif parce que sinon, vous vous en doutez, on n'aura pas le temps, mais bien sûr, vous pourrez retrouver la liste de tous les transferts sur notre forum. On vous mettra le lien bien évidemment. Et donc, pour parler de ces principaux transferts, ces transferts marquants, pour ça, je vais laisser la parole à nos trois spécialistes du jour du groupe Eto'o, Anselm pour commencer. Salut Anselm ! Salut tout le monde, ravi d'être là pour cette nouvelle année. On est également avec Hugo, salut Hugo ! Salut Mathieu, bonne année à tous. On commence bien l'année, c'est pas Mathieu qui choisit les sujets, mais par contre, il a droit de me blacklister en supprimant 80% de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. On continue, pour cette nouvelle année. Tu aurais le droit de parler d'Arkéa Simpsic après tes deux... Non, tu sais que je ne parle pas de ça, mais attention à toi. T'as quand même passé deux mois à fêter l'Arkéa Simpsic avant le tour, donc... Je ne bois pas d'alcool. Très bien, tu as raison. Et on termine notre équipe de ce premier podcast de 2023 avec Titouan. Salut Titouan ! Salut tout le monde, bonne année ! En espérant que tu sois de banaler de cyclisme de 2023. Pino Gagne du Giro. Ah, il y a de quoi faire, il y a des espérances et puis déjà des petits pronostics. On verra ça, on suivra ça. Bon, voilà, en tout cas, pour ce premier podcast sur les transferts, sur le Mercato, vous avez le programme, le planning. Attention au départ, chasse-patate, c'est parti ! Alors, pour commencer, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais vous demander, messieurs, déjà, quel est votre choix ? Le transfert, que ce soit un coureur, une équipe, qui vous a marqué lors de cette intersaison. Et puis ensuite, je vous laisserai rentrer un petit peu plus dans les détails de vos choix. Anselme, sur quoi, sur qui, c'est porté ton choix ? Moi, ce sera sur Richard Carapaz, qui quitte le maston de honte INEOS pour rejoindre l'équipe de Johan Woters, IF Education Easy Post. Hugo, quel est ton choix, pour ta part ? J'avais plein de choix, j'avais plein de choix, et finalement, on m'a dit, tu prends UAE, tu prends Jumbo, pour avoir un gros, un classique. Du coup, j'ai pris UAE, parce qu'il y avait pas mal de transferts. C'est toi qui hésitais entre les deux, mais il fallait faire un choix, parce que tu m'as proposé une liste de sinon. Je me suis dit, bon, le but, c'est de partager la parole avec les autres. Donc, UAE Emirates, pour ta part, et puis, petit bonus hipster pour l'accession en pro-team de l'équipe Tudor de Fabian Cancelera, également. Titouan, pour terminer la boucle ? Moi, j'ai choisi les sites Groupam FDJ, et son mercato 100% continental, enfin, 100% réserve. 100% maison. En effet, très bien. Eh bien, on va faire dans l'ordre dans lequel je vous ai posé les questions, ça tombe très bien. Anselm, donc, pour ta part, tu as choisi peut-être le coureur qui a fait le transfert le plus marquant de cette intersaison, à savoir Richard Carapace, qui quitte l'une des top teams du peloton mondial, à savoir Ineos Gunadiers, et qui part chez IF Education Easy Post. Alors, déjà, premièrement, pourquoi est-ce que tu as choisi en particulier ce transfert-là ? Comme tu le dis, Richard Carapace, c'est l'un des tout meilleurs enfin, un coureur de grand tour actuel, où il est un peu en deçà des Vingegaard, Pogacar, tout ça, mais enfin, c'est vraiment le cran juste en dessous. Un coureur qui, jusqu'à aujourd'hui, s'est très peu raté quand il a visé le classement général. Donc, son moins bon grand tour, dernièrement, depuis qu'il est vraiment un leader, c'est Savoelta cette année, où il ne fait que 14e du général, mais enfin, il ramène trois étapes en échappées. Et le classement de la montagne. Oui, aussi. Donc, enfin, pour une équipe, c'est juste la bonne pioche. Enfin, c'est un coureur que tout le monde aimerait avoir. Et ce qui est marquant aussi, c'est qu'il va chez IF, là où aujourd'hui, on avait plutôt l'habitude d'avoir des gros coureurs qui quittaient des équipes, on va dire, de niveau intermédiaire, pour aller chez Ineos Jumbo UAE. Là, c'est un peu dans l'autre sens que ça se fait. C'est, on va dire, une bonne surprise au vu de la tendance actuelle. Ça, on va dire, éparpille un peu plus les leaders, ce qui est toujours plus sympathique à mes yeux, pour la course. Parce que les équipes, avec le lieutenant capable de faire podium sur le tour, c'est marrant deux minutes. Donc non, pour moi, c'est le transfert. On se pose toujours quand c'est sur ce type de coureur. Et ce qui marchera aussi bien chez IF que chez Ineos, mais bon, il était déjà très fort chez Movistar. Donc je pense qu'il sera capable de s'adapter. Il reste dans une équipe à très fort contingent sud-américain. Il ramène avec lui Amador. Il retrouve pas mal aussi d'équatoriens. Donc moi, c'est un transfert, enfin, c'est un coureur que je vais beaucoup observer avec l'équipe et qui est pour moi, on va dire, le transfert phare de cette saison. Alors, tu parlais des équatoriens, on va dire, pour être précis, il y aura également Jonathan Caïsselo et Alexander Seppella, qui sont les deux autres équatoriens de cette équipe IF Easy Post. Et puis, tu l'as dit également, les autres recrues d'IF Easy Post à cette intersaison, c'est donc André Amador, Stéphane De Bode et Michael Frolic, honoré. Richard Carapaz, justement, qui va chez IF Easy Post. Est-ce qu'on peut dire que c'est un gros pari de sa part ? Je sais pas si c'est un gros pari, dans le sens où il sera bien accompagné à côté. Enfin, on est encore au Wuhan, qui est à un niveau plus que correct derrière. Ils ont l'expérience. C'est une équipe qui a pas forcément l'habitude de jouer les classements de grands tours. Mais bon, ils s'y sont essayés de temps en temps. Ça a payé, notamment avec Ejdal sur le Tour d'Italie. Et puis, il y avait aussi, un peu plus récemment, Oral en 2017 qui fait podium sur le Tour de France. Oui, voilà. Mais donc, forcément, c'est pas un pari. C'est pas un coureur qui rejoint une équipe qui sort de nulle part. C'est pas... Enfin, il a pas signé dans une comptie pro en se disant, bon, voilà, là, on est quand même sur une équipe solide. Enfin, il aura le calendrier World Tour. Il aura le choix, j'imagine, dans les courses qu'il veut faire, sa préparation. Le seul, on va dire, le seul... Pas point noir, mais bon, enfin, le seul bémol, c'est que vu le coureur et l'équipe, il y a de grandes chances qu'il s'essaye au Tour de France. Je sais pas si c'est le Grand Tour qui... Enfin, qui s'essaye. Je pense qu'il ira sur le Tour de France. Je sais pas si c'est le Grand Tour qui lui convient le mieux. Après, au vu du parcours du Tour d'Italie cette année, c'est vrai que c'est peut-être plus malin de le mettre sur le Tour. La concurrence sera plus rude. Mais sinon, enfin, moi, je pense que c'est un bon transfert pour les deux parties. Alors, j'y vais peut-être un peu fort et je vais titiller un peu Hugo en disant ça, mais du coup, on va dire que c'est peut-être moins Saint-Paris que Nairo Quintana qui quittait Movistar pour rejoindre Arkea Samcik il y a pas longtemps de cela. Ah bah, complètement. C'est sûr que Jeff, on est quand même sur une équipe qui, à la base, ces dernières années, est très offensive et qui marque ses grands tours en étant très offensive, notamment sur la table de montagne. C'est complètement différent d'une situation où Quintana, il venait à l'époque, où la densité en montagne était quand même... Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas Guille et puis c'est tout. Moi, je trouve que c'est vraiment un beau transfert parce que Carapaz, il vient, mais en même temps, il est accompagné. Il y a de beaux coureurs qui reviennent. Pour moi, l'IF, ça devient une équipe vraiment qui est dense, qui peut l'amener sur tous les terrains, qui peut l'accompagner. Et de l'autre côté, je trouve ce transfert d'auto plus marquant que Carapaz part d'une grosse équipe et qu'en même temps, de l'autre côté, l'IF ne perd quasiment aucun coureur de niveau World Tour. Oui, parce qu'au niveau des départs pour IF EasyPost, le principal départ, c'est Ruben Guerrero qui va chez Movistar. C'est comme un World Tour Guerrero. Voilà, mais disons que, vu la manière dont il part, parce qu'il voulait avoir un leadership sur un grand tour, peut-être que ce n'est pas plus mal qu'il parte. Clairement. Moi, le seul point d'interrogation que j'aurais, c'est de savoir comment va se comporter IF en ayant un leader comme Carapaz sur un grand tour par rapport à l'attitude très offensive qu'elle avait auparavant. Oui, ça va être un changement de paradigme, mais on ne pourra plus courir de la même manière. Magnus Cortnilson, par exemple, ne va pas pouvoir passer la moitié de son Tour de France en échappé si Richard Carapaz visait un podium voire la victoire. Après, ça ne les empêche pas non plus d'attaquer. Ils peuvent profiter de leur stratégie offensive qu'ils ont déjà et la mettre à profiter de Char Carapaz. Char Carapaz, c'est non plus un coureur attentiste. Ne serait-ce que chez Ineos, on l'a vu cette année au Tour de Catalogne. Donc, je ne pense pas qu'ils vont courir de manière conservatrice à ce niveau. Ce n'est pas l'arrivée de Richard Carapaz qui va changer quoi que ce soit. Oui, mais c'est juste le petit point d'interrogation que je me dis parce que sinon, je veux dire, pour moi, le transfert, il est gagnant-gagnant. L'équipe, elle est gagnant-gagnante. Vraiment, pour moi, c'est même le meilleur mercato quasiment tout confondu parce qu'il y a vraiment tout qui colle. Titouan, toi, justement, est-ce que tu es aussi enthousiasmé qu'Anselme et Hugo concernant ce recrutement de Richard Carapaz pour IF et Zipost ? J'aime bien l'EF, donc j'aime bien. J'aime bien Richard Carapaz, donc j'aime moins parce que, je vais l'expliquer, c'est quand même une équipe moins solide, évidemment, qu'Ineos de IF. Et au niveau des équipiers, c'est un peu moins fiable aussi que l'équipe britannique. Donc, j'ai un peu peur qu'il se retrouve davantage esselé. Bon, après, ce n'est pas non plus un leader qui a énormément besoin de personnel. Il est assez autonome et il peut se débrouiller sans avoir une armada, pas possible. Mais j'ai peur quand même qu'il ait un peu plus de difficultés que les dernières années. J'espère me tromper. J'espère qu'il aura le même niveau que le 2021 ou la voie de 2020. Mais bon, pas enthousiaste à 200%. Bon, donc, dans l'ensemble, c'est un transfert qui vous marque, qui vous semble plutôt intéressant. Après, justement, Anselm, Titouan souligne ce côté d'un entourage qui sera moins qualitatif que chez Ineos de la Diers. Et ça, bon, on va dire, à partir du moment où un coureur de la 32 Carapaz quitte une des meilleures équipes du peloton, c'est évident. Est-ce que ça aura vraiment une importance pour lui, selon toi ? Bah, moins qualitatif. C'est sûr que ses équipiers ne seront pas des vainqueurs de grands tours. Mais enfin, avec Ouran, Chavez, Carty, Betiol, Paulès, Piccolo, enfin, tu as de quoi faire une équipe plus que solide et que beaucoup d'équipes ont viré. Donc, moi, sur l'entourage, ce n'est pas ça qui me fait le... Je ne suis pas particulièrement inquiet. Donc, Richard Carapaz avec IF-E-Post, ça peut viser quoi cette saison ? Podium sur le tour. Hugo ? Les mots sont dits. Non, c'était juste pour dire que... Ouais, c'est pas des... Tu sais, quand tu vois les noms et que tu les colles à Ineos, tu te dis que c'est pas le même calibre. Mais en même temps, c'est des coureurs, souvent, qui ont l'expérience de s'échapper en montagne, où tu te dis, c'est peut-être pas ceux qui sont toujours là pour faire le train, mais tu en auras peut-être forcément un qui sera là pour l'aider. Oui. Et en soi, si tu as deux Jumbo et deux Ineos qui font le train, tu n'as pas besoin d'avoir trois équipiers aux côtés de Carapaz dans les cinq derniers kilomètres. Et puis, on ne va pas demander à IF de faire le train. On ne sait pas... Tu dis, c'est pas... Oui, voilà, c'est ça. Si on les voit en surnombre, c'est plus parce qu'ils se sont échappés par l'avant que parce qu'ils ont fait le train derrière. Et après aussi, une équipe qui est liée à ce transfert de Richard Carapaz, à l'inverse, c'est Ineos Gonadiers. Ineos Gonadiers qui perd Carapaz, mais qui perd aussi Adam Yates, qui perd Dylan Van Barle, qui perd Richie Porte, avec principalement comme arrivée Taïman Arrensman et aussi des jeunes, plus Connor Swift, mais c'est pas un grimpeur, un Connor Swift. Qu'osez-vous dire, monsieur Mathieu ? Qu'osez-vous dire ? J'ai envie de dire, c'est pas encore un grimpeur. Peut-être, on sait pas, voilà. Mais du coup, ce mercato d'Ineos, surtout quand on voit la balance départ-arrivée, est-ce qu'on peut dire qu'Ineos régresse, va perdre des cartes pour 2023 ? Je dirais pas qu'elle régresse. Enfin, il y a quand même un noyau dur qui reste hyper dense et c'est presque, enfin, hyper de Carapaz, hyper de Richie Porte, qui est un ancien leader qui sait faire l'équipier, mais bon, ça reste des coureurs avec des statuts et probablement des salaires importants. Enfin, ça va faire de l'air au sommet de l'arbre et on va se retrouver avec une équipe avec potentiellement des coureurs qui arrivent, qui seront là pour faire l'équipier, qui n'auront pas les prétentions, il n'y aura pas de problème d'égo ou quoi que ce soit. Les leaders qui restent auront sûrement plus de liberté dans leur calendrier, il y aura moins de concurrence. Donc, s'ils perdent effectivement en termes de niveau, je ne suis pas sûr que d'un point de vue, enfin, purement, si on doit juger le mercato, je ne sais pas si à terme, on pourra le qualifier de mauvais. Je pense que ça m'étonnerait qu'Ineos, de part à ses départs, se retrouve à faire une saison catastrophique. À chaque fois, on a l'impression ces dernières années qu'en fait, ils perdent, parce que c'est des gros noms qui partent, ils mettent beaucoup sur les potentiels et comme ces potentiels, en fait, sont quasiment directement opérationnels ou sur les 1 ou sur les 2 ans, au final, ça reste, comme le dit Anselm, ça reste un gros noyau dur. C'est ce que je voulais rajouter par rapport à Hugo, c'est qu'ils ont quand même Carlos Rodriguez, notamment, ou Pico, ou Daniel Félix Pantinès, qui n'ont pas encore montré toute l'étendue de leur potentiel. Et sans compter que là, c'est un, on va pouvoir retrouver Bernal. Finalement, c'est un peu un transfert. Parce qu'on n'a pas vu pour LL. Mais voilà, avec aussi, mine de rien, concernant Egan Bernal, cette incertitude, cette question de savoir à quel niveau il va pouvoir arrêter cette saison. Déjà, il a le niveau pour courir. Enselm, tu rigoles, mais c'est déjà un bon point pour lui de pouvoir courir. J'aimerais dire que c'est un bon point pour un coureur, mais j'imagine que chez Ineos, on attend plus de Bernal qui soit présent au départ d'une course. Bien sûr. Les articles, les derniers articles qui sortaient, la tendance, l'espérance, c'était plutôt Bernal au niveau de Pogacar ou Vingegaard. Donc c'est sûr que, quand tu te dis qu'il est au niveau de courir, évidemment que je rigole. Mais, enfin, idéalement, j'ai envie de dire, tant pour le spectacle, tout ça, le suspense, il faudrait qu'il ait retrouvé son meilleur niveau. Après, on va toujours être dans l'incertitude. Après aussi, un point aussi important concernant l'équipe Ineos, si on regarde sur l'historique de la formation britannique, 2022, c'était la troisième année seulement qu'ils ont passé sans remporter un grand tour. Est-ce qu'en 2023, ils auront la capacité de remporter un grand tour ? C'est que même la Vuelta, il y a une telle densité que, surtout qu'ils en va guérir une Thomas au Giro, vraiment, ils n'en arrivent pas pour créer la surprise. Quoique, ça va être compliqué. Sur le Giro, je n'y crois pas. Sur le Giro, je n'y crois pas. Sur le Giro, je n'y crois pas. Le Giro, je n'y crois pas. La Vuelta, il faudrait que Carlos Rodriguez se réveille et explose complètement. Mais je crois plus, à ce niveau-là, je crois plus à Ayuso. Donc, pour moi, sur le papier, comme ça, je pense qu'ils ne gagneront pas de grands tours. Ils feront des podiums, mais ils ne gagneront pas de grands tours. Mais du coup, ça les amènera peut-être à courir de manière plus offensive, comme Dave Relsord l'avait déjà dit au début de l'année dernière. Ça pourrait être intéressant à suivre si cette tactique est appliquée sur les grands tours, en tout cas. Bon, on va continuer avec vos choix, parce que je vous parlais d'Ineos en divag, mais on va revenir aux équipes qui vous ont marquées, aux transferts qui vous ont marqués. Hugo, toi, tu avais choisi... Un autre mastodonte. Un autre mastodonte qui s'est encore renforcé à l'inverse d'Ineos, à savoir UAE Emirates. Bon, la question, c'est plus de savoir peut-être jusqu'où vont-ils aller avec ce recrutement ? Ça dépend avec quel coureur déjà. Parce que ce n'est pas pareil si tu parles de Vine ou si tu parles de Vink. Oui. Parce que oui, pour faire le bilan des transferts chez UAE, on a des arrivées de Surt Bax, Félix Grosschartner, Domen Novak, Michael Vink et, bien sûr, surtout, Jay Vine, Tim Hollens et Adam Yates pour des départs principalement de Rui Costa et Fernando Gaviria. Et il me semble qu'ils n'avaient pas de leader également en fin de contrat cette année. Et donc justement, pourquoi c'est le mercato de l'équipe UAE qui t'a marqué particulièrement ? C'est plus par les arrivées tardives de Vine et Bax surtout. Sinon, je pense que j'aurais pris Jumbo Visma, mais sachant qu'en fait, ils n'avaient aucun leader sur le marché à part Gaviria et Costa, mais à l'échelle de l'équipe, ce n'était plus vraiment leur statut. Et donc, je trouve qu'à partir du moment où ils n'ont aucun leader sur le marché à réussir un tel recrutement et ne pas perdre grand-chose, c'est l'argent évidemment en partie, mais je trouve ça assez remarquable même si à chaque année, on dit que leur recrutement est dingue et au final, ils n'ont pas le rendement qu'ils devraient avoir. Mais on a quand même, ça devrait quand même leur permettre d'avoir une base solide pour Epoly-Pogacar et quand je dis base solide, c'est d'avoir possiblement des rotations à faire. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un tel niveau au niveau des grimpeurs et en avoir un certain nombre qu'au final, tu te dis qu'ils peuvent piocher un petit peu pour se dire ok, c'est lui qui va aller avec Pogacar pour vraiment l'accompagner, voir un peu les assemblages et tout. Moi, ça me donne l'impression qu'ils vont pouvoir faire des tests et qu'ils vont vraiment pouvoir assembler comme ils veulent l'équipe autour de Pogacar. Est-ce que justement, c'est aussi un recrutement qui permettra d'éviter la situation dans laquelle Pogacar s'est retrouvé sur l'étape du Granon sur le Tour de France qui était marquante où Pogacar s'est retrouvé un peu esselé face à l'armada de Jumbo-Vismal qui pouvait l'harceler d'attaque dans le Galibier ? Après, il avait aussi perdu Bennett, il me semble, à ce moment-là. Oui, quand tu vois le nom d'Adam Higgett, tu te dis que c'est sûr que c'est quand même un gros à tous il est allé bien sûr et puis après, tu as des noms qui ne sont pas forcément plus aussi ronflants comme Groschartner, comme Novak ou Vine qui ne sont pas forcément aussi alignés avec lui sur le Tour de France mais ça leur laisse une latitude pour vraiment avoir vraiment la sélection de grimpeurs autour de lui tout en évidemment ayant des anges gardiens sur la plaine et tout ça. Donc, d'une certaine manière, ce recrutement et cette équipe 2023 de UEB Emirates, ça va donner lieu à ce qu'on avait un petit peu vu en fin d'année dernière mais Ntalei Pogacar qui va être mieux épaulé et en même temps l'équipe qui ne se résume plus à Ntalei Pogacar puisqu'il y avait aussi Juana Diouzo qui était là et qui avait fait une superbe volta. C'est ça, c'est ça. Le problème jusque-là du A.E. c'est qu'ils avaient des gros noms mais qu'ils n'a réussissé pas à avoir le rendement pour lesquels ils étaient recrutés entre guillemets parce que même Almeida, sa saison est moins marquante même si elle est très solide de souvenirs et Ayuso explose mais c'est vrai que là vraiment moi quand je vois l'effectif maintenant actuellement je me dis ok maintenant ils ont vraiment la latitude pour construire leur effectif comme ils veulent pour les grands tours. Anselme qu'est-ce que tu en penses toi de ce recrutement de l'équipe pour 2023 ? En tant que suiveur il m'embête. Je vois où tu veux en venir parce que tu nous parlais de Richard Carapace qui est un grand leader qui sort d'une top team et là on va un peu à l'inverse. C'est tout l'inverse. Mais il faut bien en parler. C'est sûr c'est sûr après moi j'ai des coureurs genre j'ai Vine par exemple je ne suis pas sûr que pour le coureur ce soit un transfert hyper malin de sa part on a vu sur la Vuelta que sur certaines ascensions il avait le niveau des tout meilleurs après dans une équipe comme ça je pense qu'il va se retrouver complètement noyé au niveau de la masse et je ne sais pas si on va voir Vine s'illustrer sur le plan personnel il va sûrement avoir un rôle d'équipier intéressant enfin pour moi pour l'équipe le Mercato intéressant c'est plus du point de vue des coureurs je pense que pour certains ce n'est pas forcément le meilleur choix Willens j'avoue que Willens quand il dit qu'il sera leader sur les courses vallonnées sauf quand Pogacar sera là j'ai mes doutes c'est ça on a Hirschi déjà qui est censé avoir ce rôle là Covey éventuellement qui va ouais et puis même sur les courses on va dire de seconde zone tu as toujours un Hull ici ou un Trentine qui va traîner par là et avec leur point de vitesse dans un final ils auront l'avantage je pense sur Willens donc Willens là il arrive dans une équipe où il est complètement enfin je ne vais pas dire point et main lié mais on n'est pas loin la liberté qu'il avait chez l'auto il ne la retrouvera pas chez UAE je trouve que c'est vraiment c'est l'inverse d'IF c'est vraiment c'est bien là c'est bien pour l'équipe mais pour les coureurs tu te demandes voilà ce qu'ils font là donc en gros pour résumer c'est un recrutement intelligent pour UAE mais des coureurs qui vont qui peuvent être leader dans d'autres formations et qui vont perdre un petit peu de cette liberté là au profit de la densité d'équipe même Adam Yetz qui pourtant était chez Neos mais pour moi il aurait plus de liberté en restant chez Neos que chez UAE ils ont des jeunes coureurs derrière qui vont pousser là où Adam Yetz de part en plus le fait que ce soit un anglais enfin un britannique aurait eu chez Neos un statut un chouïa privilégié à mon sens là il a été recruté en tant que super équipier pour Pogacar j'ai du mal à voir le coureur dans ce rôle là j'ai du mal à voir Adam Yetz complètement oublier son ambition personnelle et se mettre totalement au service d'un leader donc j'attends de voir ce que ça va donner bon enfin honnêtement l'équipe elle va continuer de briller même au sprint avec Molano à Kerman derrière ils seront présents sur tous les terrains mais sur les transferts je ne suis pas sûr que tout soit des succès Titouan pour ta part est-ce que tu rejoins le camp staff et par Anselm et Hugo à savoir d'une équipe qui se renforce bien mais des leaders qui des coureurs qui pourraient perdre un petit peu de leur liberté de leadership par moment je la rejoins complètement oui parce que en fait c'est une équipe qui est très polarisée autour de quelques leaders et surtout autour de Tadej Pogacar et à fonds sur les c'est pas une équipe qui a une stratégie très offensive pour dire de ces leaders enfin ça va pas être comme une je pense là comme ça à DSM qui envoie des leaders à l'avant sur une étape de Paris-Nice pour anticiper UAE bon il y a Pogacar qui anticipe le reste retrouve ça laisse pas trop de place aux équipiers pour s'illustrer et pour notamment glanera la résultat par eux-mêmes donc un peu déçu pour ça puis un constat aussi dans SEM c'est que ça concerne des leaders des équipes qui ont déjà pléthore un bon qu'on voit qu'ils ont déjà Albeda Solaire pour des classements généraux aussi en plus d'Ajusko et Pogacar bon je demande sur quel cours s'ils vont pouvoir être leader et sur quel cours s'ils vont pouvoir rationner leur statut de grand leader qui s'appelle dans leur ancienne équipe à l'amitié ou à l'air ça me choque un peu moins dans le sens où ils étaient en perte de vitesse là bon déjà il va pouvoir prendre un Woshek et courir en vol tour bravo à lui et sur les causes d'Aloné même s'il y a toujours quand même d'autres leaders il n'a pas le même profil exactement qu'il y a Ulyssi ou qu'il y a un Tronitine ou d'autres donc je pense que lui il peut tirer son dépeint le plus jeune en début de saison notamment tu veux dire qu'il va gagner à Mallorque et puis voilà comme tous les ans finalement un peu plus il n'y a plus Valverde tant qu'à parler de grosses équipes Hugo tu nous avais dit que tu avais un peu hésité s'il fallait choisir ressortir une équipe en particulier mais une autre grosse équipe qui s'est bien renforcée lors de cette intersaison c'est Jumbo Visma qui a recruté Will Kokelderman Ian Tratnik Attila Walter Dylan Van Barle et Thomas Glog pour des départs d'équipiers on va le dire très clairement David Decker Pascal Enkorn Chris Harper Mike Tennyson plus Tom Dumoulin qui avait pris sa retraite des août donc là on est sur une équipe qui sur tous les aspects les classiques c'est n'importe quoi quand tu vois que le plus gros départ ça dépend si tu considères que c'est Dumoulin ou Tennyson mais un profil comme Tennyson ils l'ont déjà avec Van Dersen et Laporte donc au final à côté il y a recrut Van Barle c'est n'importe quoi disons que là pour le coup sur les classiques en deux ans ça passe un peu en deux ans de Van Aert qui était un peu tout seul on faisait un peu cette question parce que Van Aert n'était pas un peu trop tout seul à on va avoir une équipe énorme avec Van Aert Van Barle Van Dersen Van Dersen Laporte Ben Ute voilà ils vont être six dans le top 5 de Paris-Roubaix en fait mais bon qu'est-ce que vous faites en dehors de ça enfin en dehors de ça c'est déjà beaucoup mais comment vous le jugez de l'analyser ce mercato de Jumbo Visma c'est à l'image de l'équipe en plus on n'a pas cité Traknik pour les classiques ouais non c'est n'importe quoi pour les classiques même en équipier ça passe partout on peut faire équipier à montagne c'est pas un soucis ouais non Traknik c'est le 4-4 de base Dylan Van Barle aussi cela dit peut être un gros 4-4 donc bah ouais Dylan Van Barle c'est le 4-1 et Néos par excellence ça gagne Paris-Roubaix ça fait le rythme dans l'école puis à côté t'as Thomas et Glaug et Walter qui arrivent qui sont plus jeunes qui sont des coureurs hyper intéressants dès que ça monte donc non alors Mercato je pense qu'il est plutôt bon c'est peut-être même enfin c'est pas un bon Mercato c'est peut-être en fait parce que le meilleur Mercato on l'a déjà dit ça donc attendez si on fait le récap on a IEF qui fait le meilleur Mercato on a UAE qui fait le meilleur Mercato on a Jumbo qui fait le meilleur Mercato il va falloir choisir non c'est Jumbo non c'est IEF non mais parce que Jumbo ils font le meilleur Mercato parce qu'ils recrutent des équipiers parce qu'il recrutent des équipiers pour accompagner leur leader là où IEF en fait ils chopent un leader donc enfin c'est plus sympa de choper un nouveau leader que quand on n'a pas vraiment que d'avoir des équipiers autour d'un leader c'est plus sympa pour toi en tant que en tant que suiveur mais pour l'équipe Jumbo ils n'avaient pas d'intérêt d'aller choper forcément mais enfin c'est plus facile aussi de recruter des équipiers que de faire venir un top leader enfin d'un point de vue même marketing le Mercato d'IF il aura fait plus parler et pour moi il est plus réussi pour ça par ce point là que celui de Jumbo même si celui de Jumbo il est excellent j'ai eu sans doute Van Aert il a prolongé cette année il me semble aussi oui il est sous contrat jusqu'en 2026 même s'il était déjà jusqu'en 2024 ou un truc comme ça mais il est aussi pour que j'essaie de toute façon tous les grands leaders sont prolongés jusqu'à au moins 2026 si ce n'est je crois jusqu'à 2028 2029 Vingegaard n'est que sous contrat jusqu'en 2024 ah ça ne devrait pas trop tarder alors je pense en parlant de longs contrats je crois que c'était Pogacar qui avait prolongé pour une durée Pogacar Uzo 2028 voilà Uzo 2028 et Pogacar 2027 Pogacar 2027 bon disons que c'est des coureurs qui vont être bien identifiés avec leurs équipes actuelles en tout cas bon voilà pour la parenthèse grosses équipes grosses armadas qui se renforcent avec QAU c'est parti pour l'instant groupie c'est ça oui voilà tu fais tu fais la liaison on va lancer la partie équipe française mais d'abord justement Titouan toi tu nous avais dit une équipe un mercato à retenir en particulier c'était l'équipe Groupama FDJ qui recrute pas moins de 7 coureurs qui viennent de la réserve 8 si on prend en compte Paul Penouet qui était arrivé en août dernier pour vous faire la liste complète c'est Lorenzo Germani Romain Grégoire Léni Martinez Enzo Paleni Laurence Pitti Ruben Thompson et Samuel Watson alors Titouan pourquoi il te marque ce mercato de la Groupama FDJ alors juste déjà avant toute chose je regrette qu'Hugo n'ait pas fait le jeu de mots Groupima FDJ mais bon franchement quand il a dit Groupi j'y ai pensé voilà désolé à tous nos fans désolé ça me semble évident qu'il aime le mercato de la Groupama FDJ parce que c'est un fan voyons je pense qu'il y a d'autres arguments on va voir Titouan est-ce que tu as d'autres arguments en dehors du fait que tu aimes bien cette équipe alors vraiment c'est pas parce que je suis fan de l'équipe mais c'est que je le trouve intéressant dans la mesure où c'est exclusivement des paris sur la jeunesse et sur une équipe qu'ils construisent depuis 2019 je trouve ça très intéressant qu'une équipe n'aille plus chercher des éléments déjà confirmés à l'extérieur et aille chercher juste des espoirs dans leur structure tout en sécurisant les leaders David Godu est sécurisé il n'y a plus beaucoup de leaders donc ça c'est des bonnes choses bon après il faudra sécuriser un peu démarre et Thibaut Pinot pour 2024 et après et voilà et je trouve ça intéressant parce que c'est des espoirs qu'on a déjà assez montré avec avant-tour et que c'est la confiance du staff on a vu Lénie Martinez bien bosser sur la Mercator Classique et montrer qu'il était à bon niveau mondial sur le Tour des Alpes Romain Grégoire de toute façon c'est le meilleur espoir mondial à plus de choses près de l'année dernière donc il a largement de quoi cliquer une déjà en 2023 même des Samuel Watts et Robin Thompson c'est des très gros moteurs qui aussi peuvent exploser ou à minima faire un très bon travail d'équipier par exemple Samuel Watson et Laurence Petty ils peuvent pouvoir beaucoup aider sur le secteur des classiques avec Stéphane Kling et Madouas et Robin Thompson comme Lénie Martinez au niveau montagne ça va pas mal aider et ce qui est aussi positif en plus dans le dans ce mercato de la groupe AMA c'est qu'ils perdent peu de gros éléments bon les seules choses dommageables à mes yeux c'est les pertes de Ramon Sinkledam pour un Odemar et Sébastien Reichenbach pour Thibaut Pinot c'est un peu des cadres qui s'en vont et qui vont manquer à l'équipe un cadre grimpeur du niveau de Sébastien Reichenbach ça se trouve pas facilement et pareil en termes de pour son pilote je doute un peu que Bram Walten fasse aussi bien le travail que Ramon Sinkledam mais bon il perd aussi Attilé Walter mais qui est pas aussi performant montagne que d'autres et qui sera probablement monsieur Jumbo donc je pense c'est un gagnant-gagnant des trois côtés donc bon en tant que fan ça m'excite un peu comme transfert disons mais même d'un point de vue extérieur je trouve ça intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette équipe constructe autour des jeunes oui c'est vrai que c'est c'est quand même un gros changement de cap avec tous ces départs de coureurs assez expérimentés qui étaient bien implantés notamment tu parlais de Ramon Sinkledam c'est une bonne partie du train d'Arnaud Desmar qui s'en va avec aussi Jacopo Guarnieri et même on peut peut-être pousser jusqu'à Tobias Ludvigson même s'il n'était pas spécifiquement dans ce rôle mais donc Arnaud Desmar qui devrait qui a pour objectif il me semble de se recentrer plutôt sur des classiques et derrière on va chercher des jeunes on va faire confiance à des jeunes avec probablement la plus grande promotion d'une équipe réserve à une équipe mère depuis que le concept existe c'est assez fou de voir 8 coureurs monter d'un coup donc à ce niveau là c'est fort Anselme comment toi tu 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 juges ce recrutement de la groupe ABFDJ qui est très jeune je suis assez fan de leur utilisation de l'équipe de développement et de de vraiment jouer le jeu équipe de développement plus que la on va dire que le band touche Alpecine Phoenix enfin de Klinck maintenant c'est l'exemple inverse les mots sont dits les mots sont durs qui utilise vraiment sa réserve comme une extension de l'équipe pour avoir plus de coureurs et jouer avec les règles tu profites des trous du règlement tu peux le dire bah non je le dis pas c'est implicite je permets nos auditeurs de réfléchir de faire travailler leurs neurones mais non mais et puis enfin comme on l'a dit c'est des jeunes qui sur le circuit espoir ont super bien marché certains vont pouvoir faire des choses dès l'année prochaine d'autres ça prendra peut-être un peu plus de temps mais comme l'a dit Titouan ils auront je pense pas trop de mal à s'acclimater la marche ne sera pas trop haute et ils pourront faire le taf d'équipier sans problème voire sur une échappée bien placé au bon moment jouer un truc donc non moi je leur mercato globalement je suis du même avis pareil pour les départs effectivement il y en a qui sont regrettables mais on perd des coureurs âgés face à des jeunes qui peuvent devenir des très bons leaders donc je pense qu'ils sont gagnants gagnants Hugo tu rejoins Ancel Métitouan sur le fait que c'est un mercato réussi que ça met en valeur le développement de mon côté je trouve ça très bien pour l'équipe développement après c'est difficile de savoir parce qu'en fait il y a tellement de hype et on a tellement été saucés ou saoulés comme vous voulez par tous les membres des fans de la groupe Ama sur le forum ou partout ailleurs que c'est difficile de décorréler la hype et le niveau et moi je me dis ça peut être énorme en 2024 même si ça peut déjà être très bien en 2023 et par contre ce que je trouve intéressant c'est de voir que vraiment c'est les jeunes à potentiel et qu'en fait ça remplace des cadres ou des pures équipiers qui avaient vraiment une fonction spécifique dans l'effectif et c'est un peu ce qu'avait beaucoup la FDJ comme type de coureur c'est à dire des équipiers qui faisaient bien leur bout d'homme mais qui au final étaient dans un pur rôle d'équipier donc je trouve ça intéressant sur le potentiel et sur finalement sur un peu le changement dans la globalité de l'équipe j'ai envie de dire avec plus peut-être de jeunes qui pourront jouer des résultats donc pour toi ce mercato c'est un peu le marqueur d'un changement d'air chez Copa Mavigine de toute façon je peux pas dire que c'est mauvais sinon je vais me faire lyncher c'est très intéressant après je t'avoue Kitoin quand t'as dit je trouve ça super intéressant de miser sur les jeunes à fort potentiel et puis de construire l'équipe vraiment comme ça depuis 2019 ça m'a fait penser à une autre équipe un petit moment je me suis dit je vais te laisser parler non mais non mais ce que je voulais dire c'est que c'était déjà créaté quoi enfin c'est bon évidemment que déjà en plus toutes les équipes excuse moi mais c'est beaucoup d'équipes qui misent sur des jeunes à potentiel on a parlé d'Ineos qu'on a dit tout à l'heure même un peu le TSM voilà Arkea enfin après TSM Intermarché Intermarché aussi également le problème de TSM c'est que ça recrute des jeunes pour les revendre deux ans après avant qu'ils explosaient donc ça arrive pas à faire de blé dessus après justement Hugo évoquait un point intéressant je pense que vous en pensez en scène me titouant est-ce que justement le fait d'avoir recruté que des jeunes que des jeunes qui viennent de la formation qui sont très prometteurs certes c'est pas là le problème mais du coup tu te retrouves avec 28 coureurs pour 2023 et dont 7 voire 8 en comptant Penwet qui sont néo-professionnels est-ce que c'est pas est-ce que ça risque pas de poser problème pour les pour les courses de 2023 parce qu'ils ont déjà couru avec la World Tour en fait mais pas en World Tour par exemple bah ouais au niveau World Tour évidemment que ça va pêcher un peu mais bon je pense pas que le meilleur espoir 2022 va avoir de problème à ce niveau et surtout on a quand même vu par exemple Leni Martinez je le disais il a déjà fait face à une concurrence sur le Tour Samuel Watson bon il fait top 5 dans une classique où il y a une concurrence sur le Tour voilà c'est pas non plus des peintres c'est ce truc ils sont déjà suivis par l'équipe en fait ils sont déjà intégrés pleinement de par leur présence dans l'équipe continentale moi ce que je dis c'est que je pense que vraiment pour les fans de la FDJ 2024 je pense que ça peut être une très grosse année 2023 ça peut déjà être très bien mais je me dis vraiment s'ils ont une année où ils peuvent s'hyper c'est plus 2024 pour moi après pour savoir si la marche n'est pas très haute on en a 4 qui sont au départ du Tour de One Under donc on va vite avoir une idée de ce que ça peut donner il ne voit pas le Tour de One Under la caution enfin même s'il marche bien c'est pas gage pour le reste de la saison inversement oui non mais c'est sûr mais ça peut donner quand même on va dire une valeur étalon et après aussi pour finir sur le Groupam FDJ il y a aussi un côté qui est intéressant c'est que ça anticipe un peu le fait que deux des trois leaders historiques de la Groupam FDJ d'ici quelques années voire peut-être même dès l'an prochain pour l'un d'entre eux partiront à la retraite Arnaud Desmarres et Thibaut Pinot ont plus de 30 ans 31 et 32 au début de cette année 2023 donc avec des pépites comme tu en avais en réserve il ne faut pas hésiter à les utiliser les promouvoir dès à présent bon voilà pour l'équipe Groupam FDJ la transition avec ça elle est toute trouvée merci Titouan pour nous avoir lancé sur une équipe française on va faire un petit bilan un peu des mercatos de voir comment sont nos autres équipes françaises World Tour et Pro Team pour cette année 2023 on va faire par ordre alphabétique en commençant par un G2R Citroën pour le bilan départ-arrivée c'est l'arrivée de trois jeunes Alex Baudin Pierre Gautrat et Bastien Tronchon ainsi que Franck Bonamour et le départ de Lilian Calmé Jeanne Clément Champoussin Anthony Julien Bob Jungels et Reiss Farnouk comment vous jugez ce mercato de l'équipe de Vincent l'avenue ? Moyen Moyen ? Oui il paraît parce que pour moi la perte de Champoussin c'est quand même une petite déception et celle de Jungels encore plus on a Jungels qui revient cette année à un niveau on va dire un peu correct l'équipe l'a remis sur le bon rail et il repart dans la foulée il n'y a pas d'équivalent vraiment qui arrive dans l'équipe enfin Bonamour il a ce on va dire qu'il a ce profil un peu 4-4 qui passe sur pas mal de terrain mais bon il a fait une super saison 2021 mais 2022 il reste quand même plus en retrait bon comme comme FDJ il y a des jeunes derrière donc ils ne sont pas le même pédigré que ceux de la FDJ et c'est pareil ça reste assez flou Calme Jeanne bon c'était on va dire un cadre de l'équipe mais il est clairement en perte de vitesse mais Jean-Poussin enfin à mon sens c'était un peu le j'ai envie de dire le futur de l'AJ2R sur les tant sur les grands tours que sur le enfin sur les cours d'une semaine pas vraiment enfin pas en tant que leader de général mais c'est pour moi le coureur qui avait le potentiel d'aller jouer des étapes des maillots plus qu'un Bouchard qui est enfin l'a fait mais ça va pas durer il est plus vieux ça va pas durer 5 ans encore après justement concernant Clément Chompoussin tu signales un point qui est intéressant pour l'instant sur ces années passées chez AJ2R Citroën il avait pas réussi à performer vraiment sur des classements généraux c'était plus sur des coups par-ci par-là des étapes il lui a manqué un petit peu cette régularité et le challenge Arkea-Samsic là peut-être plus intéressé là-dedans là où AJ2R Citroën pouvait pas forcément lui proposer la même chose qu'il aurait eu la même liberté qu'il aurait eu chez Arkea-Samsic enfin après il arrive alors qu'il y a Neyro Quintana qui était sans savoir prolonger oui il arrive après je pense que Arkea ils ont des coureurs derrière et ils sont plus prompts à laisser leurs coureurs jouer les échapper en montagne que AJ2R historiquement c'est un peu une équipe qui aime avoir un gars au classement général et je pense que c'est le rôle qu'il voulait pour Champoussin après au vu de ses résultats c'est pas forcément ce qui lui convient le mieux je pense mais il aurait fait un chasseur d'étapes hyper intéressant enfin son étape sur la Vuelta il est allé la chercher quand même au bout du bout et je pense qu'il aurait pu apporter il aurait pas fait tâche dans l'équipe dans l'effectif d'AJ2R à l'heure actuelle ou en montagne hormis O'Connor on va dire qui est un peu une valeur sûre et puis oui c'est un leader un peu esselé derrière c'est quand même plus dégarni et encore plus avec le départ de Champoussin Tito tu étais aussi un peu mitigé de la même manière qu'Anselm pour les mêmes raisons ou des raisons différentes ? Ah oui pour les mêmes raisons enfin plus particulièrement ouais le départ de Youngles c'est chaud pour sain comment c'est elle mais pour moi je sais plus c'était l'avenir d'AJ2R en plus un produit de Chambéry enfin du CCF il me semble donc voilà et Youngles aussi qui revient à son niveau pile quand il part bon c'est décevant et voilà après bon je suis quand même pas si sceptique non plus sur les arrivées de Baudin et Gautra qui sont en train de se désespoir mais ça suffit pas un mercato il manque quand même d'un bon nom de quelque chose de fort et encore il faut quand même se dire que sans l'arrêt de l'équipe B&B Hôtel KTM Franck Bonamour n'aurait pas été chez AJ2R en 2023 en plus d'ailleurs même chez B&B ils auraient pu aller chercher un Mozzato dans des places à Hugo et un Mozzato chez AJ2R ça aurait pas fait tâche non je pense déjà qu'ils étaient plus fric-rac niveau budget moi ce que je trouve dommage chez AJ2R c'est l'impression que depuis 2-3 ans c'est tout le temps les mêmes profils qui arrivent et tu vois c'est des mecs qui s'est bien pour être sur l'Europe Tour mais au final ça a du mal à décoller pour faire autre chose que la chasse aux étapes et encore quand ça réussit à le faire sur le World Tour je trouve je trouve que ça se rendait pas forcément super bien à ce niveau là ils ont des espoirs qu'on ne profite pas en plus aussi par contre quand ça paraît peintre on aurait pu imaginer qu'il aurait peintre au-dessus sur le Mercato à voir pour AJ2R il faudra surtout surveiller le Mercato de l'année prochaine avec des coureurs comme Benoît Cosnefroy Oliver Nasson Greg Van Avermaet qui vont être en fin de contrat et aussi le contrat de Citroën le sponsoring de Citroën qui pour l'instant s'arrête en 2023 il me semble ça sera une donnée importante pour le prochain Mercato de l'équipe Savoyard si ils perdent Cosnefroy ça va être ça serait un gros coup dur en effet alors bon j'allais vous proposer de faire part alphabétique mais vous avez parlé d'Arkia Samsic du Team Arkia Samsic alors allons-y Team Arkia Samsic qui a notamment recruté Clément Chompoussin mais aussi Yente Biermans Ewen Costiou David Decker Mathis Lebert Luca Mazzato Andri Ponomar et Christian Rodriguez pour principalement les départs de Connor Swift et Nairo Quintana pour les raisons que l'on connait avec ses partenaires coéquipiers et frères colombiens Hugo toi qui est particulièrement attaché à l'équipe Arkia Samsic on va pas le cacher on va être transparent je passe la main d'accord tu préfères voir comment je fais comme l'an passé je laisse parler d'abord les autres tu préfères voir comment réagissent tes collègues à Laurent Selm bah je suis mitigé enfin d'un côté ils se sont débarrassés un peu de la branche pourrie qui a amené deux pseudo-histoires en deux ans mais c'est cette même branche qui a un peu complètement sorti l'équipe on va dire du continental et qui l'a amené à briller vraiment au niveau et qui l'a amené à espérer le World Tour et qui lui a permis notamment de gagner les points pour l'accession donc ça ça reste quand même plutôt positif il se détache un peu d'un poids c'est à dire que surtout en termes d'image tout ça en termes d'image ça va et puis un Quintana après c'est tant que ça va bien ça va bien on l'avait avec Movistar c'est si il y a un si il commence à y avoir des petits problèmes enfin son niveau il n'est pas forcément comment dire il n'est pas enfin il ne répond pas toujours présent et à la fin de Movistar il y avait eu une baisse et rien ne enfin on pouvait imaginer que s'il y avait des tensions ou quoi que ce soit avec l'équipe on n'était pas on pouvait voir Quintana de nouveau on va dire ne plus être à son meilleur niveau d'ailleurs pour préciser à l'heure où on enregistre Quintana n'a toujours pas d'équipe pour 2023 il se pourrait qu'il fasse comme Miguel Andrade Lopez et qu'il revienne dans une équipe continentale en Colombie je te laisse continuer en salle de main après on a des départs on va dire un peu pas problématiques en soi mais un Connor Swift c'est une perte un peu au vu de la montée en World Tour qui peut créer un manque de par sa polyvalence et il était quand même sacrément costaud notamment sur les classiques après pour le recrutement on disait il y a 5 minutes qu'Age de 2R avait tendance à recruter toujours le même profil bah Arkea il y a un peu à mon sens on a un peu ça avec des mecs qui vont vite un peu bourrin enfin Mozato c'est un très joli coup mais avec les Capio Offstater tout ça il va falloir qu'ils se partagent le calendrier même si bon avec le World Tour ça devrait être plus facile c'est pas on va dire c'est une plus value certes mais un coureur équivalent dans un domaine un peu moins présent dans l'équipe aurait été peut-être à mon sens un transfert mieux senti derrière bon Champoussin moi je pense que c'est plutôt une bonne chose pour lui d'arriver chez Arkea Ponomart c'est un peu c'est un peu c'est un peu on va dire une inconnue enfin il a il a même il a à peine 20 ans il a déjà 2 Giro dans les jambes il a fait un très bon tour de Toscane cette année mais j'attends de voir Christian Rodriguez il s'était fait sucrer une Vuelta au moment sa dernière saison chez Caillard Oral parce qu'il partait là il s'est fait sucrer le Tour de France parce qu'il allait partir de chez Total c'est un coureur que j'aime bien qui est assez intéressant mais pas forcément hyper intéressant pour l'équipe parce que c'est pas un coureur très offensif on a plus on s'est plus un un suiveur et sans véritable leader je vois pas trop l'intérêt de l'Espagnol alors il pourra être utile au niveau de l'Europe enfin Europe Tour enfin tout le calendrier continental il a gagné le Tour du Rwanda si j'ai pas de bêtises avec Total 2021 mais vu que l'équipe est maintenant en World Tour à mon sens recruter un ou deux coureurs on va dire un peu plus aguerris au circuit World Tour ça aurait été pas trop d'autant que le départ de Quintana laisse on va dire de l'argent il est juste peut-être un peu tardif donc je pense que cette année ça va être une année un peu de transition entre le continental et le World Tour mais l'année prochaine ils doivent essayer de faire quelques beaux coups sur le Mercato Justement une question qui est importante Arkea Samseek accède au World Tour pour la première fois de son histoire en 2023 après avoir obtenu la place par le classement sur trois ans 2020-2022 est-ce que l'effectif 2023 de la formation breton est taillé pour le World Tour ? Je pense pas Si si il l'est Ah je suis pas d'accord Moi je suis pas d'accord parce que mine de rien c'est quand même il y a quand même une certaine densité alors bon évidemment ça veut pas jouer au même niveau que Jumbo et Neos ou UAE si on est bien d'accord mais ça peut quand même rivaliser au milieu de tableau voire le World Tour mais c'est pas plus ridicule que d'autres équipes il y a des profils très intéressants l'arrivée de Luca Mazzato on le penserait pas comme ça mais il a un niveau qui est bon pour le World Tour dans les arrivées même Andri Ponombard il a deux viraux comme tu l'as dit Mathieu dans les jambes donc il connait ce niveau sans parler de tous les cas qu'il y a déjà Warren Bargui il a gagné l'étape au World Tour cette année Nasser Abouhani si il arrive à se remettre dans sa blessure et à revenir au meilleur niveau ça peut largement faire l'affaire aussi sur le calendrier du World Tour puis globalement c'est un effectif de personnel aguerri au World Tour et que Anthony De Laplace qui va et quelques autres qui vont jouer la première fois à ce niveau c'est pas comme si on avait Oskaltel Oskadi et de cette année qui arrivaient au niveau dans le Tour tu nous prends aussi les pires exemples la bonne balle perdue pour les supporters d'Oskaltel Oskadi que l'on salue qui sont très attachés à leur équipe on va perdre deux auditeurs du forum direct et puis tu compares des choses qui sont pas comparables il fallait avoir les points pour moi le plus gros problème d'Arkéa c'est que tout ce qui est montagne niveau World Tour ils vont pas exister même en échappé il y a Barguil qui peut jouer un truc mais derrière chercher une étape de montagne sur un grand tour ou même sur les courses d'une semaine ils vont être hyper en retrait et du coup ils vont se retrouver hyper dépendants de leur campagne de classique où ils ont pas vraiment le droit à l'erreur s'ils veulent pouvoir enfin bon ça se joue pas sur une saison il y a trois saisons pour monter descente mais s'ils se retrouvent enfin s'ils veulent pas être déjà en déficit de points dès la première saison il va falloir qu'ils se ratent pas quitte à mettre des bons coureurs sur des courses World Tour secondaires pour aller chercher des points donc d'autant que d'ailleurs le barème des points d'attribution des points a été revu par l'ICI en fin de l'année il y a quelques semaines et donc les classements généraux et les étapes des courses par étapes World Tour rapporteront plus de points que par le passé donc un certain rééquilibrage entre les courses par étapes et les classiques Hugo après avoir écouté l'avis d'Anselme et Titouan comment est-ce que tu jugerais Arkea Samsung version 2023 ? L'avantage c'est que sur la réforme justement des points la fameuse réforme c'est aussi que ça passe à un top 20 coureur l'intérêt pour Arkea c'est que c'est une équipe qui a une certaine densité et qui a beaucoup de sprinters à mon sens le problème c'est qu'ils sont capables d'avoir des résultats sur le World Tour mais ce sera toujours pour l'instant c'est toujours été des résultats plutôt en second rideau donc le but de 2023 et après ça va être d'essayer de concrétiser sur ces points-là après sur le fait qu'ils arrivent en World Tour cette année le truc c'est même s'il va y avoir des changements avec les 3 grands tours c'est que le calendrier il a quand même ils ont eu un très gros calendrier l'année dernière et ils ont quand même l'habitude d'avoir un gros calendrier donc je ne m'en fais pas trop pour ce point-là et même sur la campagne de classique parce qu'en soi ce qui est intéressant c'est qu'ils ont des classic men sprinters donc ils ont toujours un panel de coureurs pour aller glander des points et c'est là que c'est intéressant pour leur densité même si ils n'ont pas forcément énormément de résultats au World Tour potentiellement en 2023 pour moi ils ont assez de densité pour pouvoir canaliser ces points-là sur l'ensemble des courses du calendrier et ce que je trouve intéressant c'est que même si à le départ de Quintana c'est que ça a mis sur les jeunes il y a beaucoup de paris il y a beaucoup de potentiel et moi ça ça me plaît disons que bon pour y aller d'une petite balle perdue Arkéa Samsic a les moyens de ne pas finir la dernière World Team sur cette année puisqu'il y a Astana il finit 13ème oui et puis après il faut se dire aussi que forcément il y a eu l'affaire à Quintana donc il se retrouve grosso modo fin août et on va être honnête il n'y avait plus de grimpeurs niveau World Tour qui pouvaient être recrutés ils ont fait comme ils pouvaient pour moi 2023 c'est une saison de transition mais c'est pas forcément une année qu'il faudra rattraper ensuite sachant qu'en plus dans le tas ok ils perdent Quintana mais au final ils réussissent quand même à recruter Mozzato même si c'est à cause de BNB et surtout ils prolongent Bluvel et Vauclin qui représentent quand même l'avenir de l'équipe et moi je trouve ça quand même plus intéressant d'aller miser sur les jeunes que d'aller miser sur le maillot à poids de Winner Anacona sur la route d'Occitanie bon pour finir avec nos équipes françaises la quatrième équipe française du World Tour c'est l'équipe Cofidis là relativement peu de changements 4 arrivées avec Jonathan Lastra Axel Mario Christophe Knopp et Harrison Wood qui était stagiaire dans l'équipe nordiste en cette fin de l'année 2022 avec des départs plutôt d'équipiers Sandra Armé Kenneth Van Bielsen Tom Bolli David Evillela et Simone Sainok un petit mot sur le Cofidis version 2023 c'est bien ils gardent leur leader ils gardent Walshade ils gardent Isagueret ils gardent Geshkeux qui est en fait le principal pour eux et ils ont aussi prolongé et Guillaume Martin aussi par exemple je pense ils ont ils ont aussi prolongé Axel Zingley il y a quelques jours pour ceux qui aiment bien suivre les jeunes coureurs pour le savoir pour beaucoup de suiveurs non mais Cofidis est recruté coureur on va dire intéressant et puis je vais pas dire des poids morts mais c'est des coureurs qui n'avaient pas vraiment d'intérêt dans l'effectif qui s'en vont donc le mercato est plutôt réussi c'est vrai qu'en effet surtout principalement les prolongations notamment de Maximilien Wanscheid et Yoni Zagiré qui n'avait signé que pour une année et puis il y a aussi Simon Gachke qui reste dans l'équipe je sais plus s'il était en fin de contrat mais pour le coup Simon Gachke il me semble que lui avait a dit sur Twitter que voilà 2024 serait sa dernière saison donc il est encore là pour deux saisons le barbu allemand ouais et puis derrière l'Astra et Mario c'est enfin Mario est jeune et l'Astra il va découvrir le World Tour il a un profil intéressant donc enfin l'équipe je pense que elle est je vais en dire bien construite ils sont on va dire solides sur après année après année donc je pense que ça va ça va être encore une saison intéressante tant au World Tour qu'au niveau de la Coupe de France et du calendrier français c'est un peu par cycle en fait qu'Office ils font un gros recrutement pour les leaders en 2019-2020 ils réussissent à prolonger des leaders ils recrutent plus des équipiers 2020-2021 2021-2022 ils réussissent à encore recruter des leaders avec Thomas et Cocard puis là le but c'était de réussir à prolonger les leaders et puis tu renforces un petit peu par le bas comme il y a deux ans et on va terminer les équipes françaises avec celle qui est désormais en 2023 la seule pro-team française avec Arkea Samty qui est montée en World Tour et la disparition de l'équipe B&B Hôtel KTM à savoir Total Energy saison 2 de l'Art Sagan avec comme principale arrivée Jason Tesson ainsi que des jeunes Thomas Bonnet Emilien Janier et Mato Vercher qui viennent du Vendée U et on complète le recrutement avec le belge Steph Kras et les départs de Niccolo Bonifazio Chris Laulès Juraï Sagan et Nikita Schra un petit mot sur le mercato de l'équipe Total Energy plutôt positif plus de rien bon après il perd quand même quelques bons éléments comme comme Christian Rodriguez ou Niccolo Bonifazio enfin plutôt Chris Laulès qui a commencé à remontrer des choses cette année mais bon Terpstra était en perte de vitesse donc pas de retrait à lui Niccolo Bonifazio le même et Juraï Sagan donc c'était il a fait son tort il a bien bien travaillé mais voilà il prend sa retraite donc bon c'est plutôt positif de se débarrasser de ses éléments pour se débarrasser entre guillemets de ses éléments pour trouver un bon sprinter de Nibok Conti Pro les unités sont ça devrait pouvoir scorer pas trop mal surtout dans une telle équipe et Steph Kras c'est pas mal aussi pour la montagne c'est un peu du poste pour poste avec Christian Rodriguez donc équilibré Hugo j'aime beaucoup le recrutement de Steph Kras parce que c'est comme c'est un la différence de Rodriguez qui cette année était plutôt régulier sur la première partie de saison mais c'était plus sur du continental Steph Kras était vraiment super régulier c'est que ce soit en Pro Series en Point 1 ou en World Tour je trouve que c'est bien pour l'équipe moi ce qui me fait peur c'est qu'ils n'ont que 25 coureurs pour la saison 2023 sachant que leur objectif annoncé c'est effectivement World Tour dans le 2026 25 coureurs et qu'ils ont deux grands tours cette année 25 coureurs va pas falloir avoir des blessés ou des pépins physiques oui voilà parce que comme ils ont fini parmi les deux premières Pro Team de l'année dernière ils ont les invitations automatiques sur toutes les courses pour le tour avec la possibilité de les refuser ce qui devrait être le cas visiblement sur le Tour d'Italie notamment je disais ils n'ont que 25 coureurs et en plus ils ont quand même quelques jeunes donc il ne faudra pas de pépins voilà donc pour le bilan du Mercato de toutes ces équipes et notamment des équipes françaises alors on ne passera pas en revue les équipes continentales françaises mais on a toujours cinq équipes qui sont programmées pour 2023 avec la Continental Groupama FDJ qui se renouvelle quasiment complètement Gospor Roubaix-Lille-Métropole qui fait toujours confiance à son noyau de coureurs avec notamment Thomas Bouda en leader pour les sprints Nice-Métropole-Côte d'Azur qui s'élargit de son recrutement azuréen pour aller chercher notamment Jean-Louis-Lenis et Julian Lino Saint-Michel-Mavic-Auber 93 qui recrute notamment Rudy Barbier et enfin le CIC-U-Nant-Atlantique qui réussit à conserver Emmanuel Morin et qui recrute également plusieurs jeunes et qui d'ailleurs d'après Vélo Clubnet pourrait recruter le frère Barbier à savoir Pierre Barbier qui était chez B&B Hôtel KTM l'année dernière pour finir ce podcast on a la première course World Tour de 2023 qui va arriver d'ici quelques jours la semaine prochaine un petit pronostic messieurs sachant que d'ailleurs pour préciser ceux qui n'auraient pas vu le parcours il n'y a plus l'arrivée à Willunga Hill mais toujours des étapes ballonnées et il y aura un prologue de 6 km pour commencer la course alors un petit pronostic qui remportera le Tour Down Under 2023 ça ne sera pas Rityport qui ce sera ? Allez Titouan est-ce que tu veux commencer ? Bon allez je me lance je vois bien est un hâteur il y a un petit prologue c'est ballonné il n'y a pas vraiment qu'on s'arrivait au sommet je le vois bien pour lui Anselme ? 2 ans sans Tour Down Under forcément Jayco ils doivent gagner Michael Matthews à Moniette les deux pourraient le faire mais au vu du parcours avec prologue plus arriver sûrement au petit comité Michael Matthews et Hugo pour finir ? je pense que le groupe Eto' ça doit être une communauté fédératrice et donc je n'étais pas d'accord avec l'exclusion de nos collègues basques il y a quelques minutes par Anselme donc je dis qu'il fallait qu'il fallait qu'il fallait réconcilier les communautés et donc je vais dire paye au Bilbao très bien donc Ethan Heiter Michael Matthews et paye au Bilbao on verra ça lors du prochain podcast si l'un de vous trois a vu juste on se retrouvera donc d'ici deux semaines à peu près pour faire justement le bilan le débriefing de ce Tour Down Under première course pour le tour de la saison Anselme Hugo et Titoir merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie pour ce podcast spécial transfert spécial mercato pour 2023 et pour vous qui nous avez suivi et écouté bien merci également à vous en entendant le prochain podcast chasse patate dans deux semaines vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto' ça change pas le groupe Eto.fr ainsi que sur nos différents réseaux sociaux Twitter Facebook et Instagram n'hésitez pas à commenter liker et partager ce podcast merci beaucoup et à bientôt dans chasse patate Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada